Bonjour à vous tous, aujourd'hui nous sommes à Mont-Laurier dans les Laurentides et nous recevons M. Achille Plouffe de Lac des Écostes. Bonjour M. Plouffe, ça va bien? Bonjour, oui ça va bien. Merci d'avoir accepté notre rendez-vous de rencontre pour discuter avec vous. Vous allez nous raconter un peu votre histoire. Oui, oui. C'est ça, vous êtes natif de Lac des Écostes. Oui, oui. Vous avez 83 ans si je me trompe? 85, oui. Vous allez avoir 85 ans? Au mois de juillet, juillet, 3 juin. Le 3 juin? Cette année, 85 ans, vous êtes en forme? Oui, assez. Bon, mais Colin, c'est super en forme. C'est bon. C'est quoi la recette pour être en forme à 85 ans, M. Plouffe? Il faut soulever le bonheur. Il faut soulever le bonheur. Ah oui, ah oui, hein? Oui, oui. Ils sont arrivés aux lettres des Écostes en 1889. Et puis, ils sont arrivés en canot. Parce qu'à un moment donné, il n'y avait pas de chemin en canot. Avec son frère Léon. Puis là, bien, surtout au bord de l'eau, là, ils ont construit un petit chac en bois rond. Ok, en log. Ils ont été dix ans au bord de l'eau, avoir un petit chac en bois rond. Puis là, ils ont commencé à défricher, défricher, couper des arbres, faire de la bâtie, tout ça, faire brûler. Faire de la terre neuve. Oui, faire de la terre neuve, tu sais, là. Comment il s'appelait, votre grand-père? Pierre Plouffe. Pierre Plouffe, puis... Ton frère Léon. Léon, ok. Il arrivait de des où? Il arrivait de Sainte-Agathe. Sainte-Agathe-des-Monts. Sainte-Agathe-des-Monts. Ok. Oui. Et puis là, bien, ils ont commencé à défricher ça, défricher, puis faire de la bâtie, puis... Et puis là, bien, ils ont construit un chac au bord de l'eau. Ils ont été dix ans. Hé, dix ans, c'est beaucoup, hein. Dix ans au bord de l'eau. Puis ils l'avaient construit pour que le soleil et le misé frappent dans la porte. Ah? Le soleil frappait dans la porte, ça veut dire qu'il était misé. Ah oui, ah oui. S'il n'y avait pas de monde à ce moment-là. Ben oui, absolument, c'est vrai. Il n'y avait pas de monde. Peut-être que le soleil paraissait là, ah, il est misé. Ah, c'est là. Il était venu ici s'établir sur une terre. Oui, oui. À l'aide des écorces. À l'aide des écorces, c'est ça. Ça, c'était en bordure de la rivière Camica, hein, si je m'entends? Oui, oui. C'est bien ça, hein? Oui, c'est ça, la rivière Camica, là. Oui, ok. Et puis là, bien, finalement, ils ont commencé à la défricher, la défricher. Puis là, ils ont commencé à faire de la terre neuve, tu sais, là, là. Fait que là, bien, le petit chac était là dix ans de temps. Avant qu'ils construisent la maison jusqu'à moi je demeurerais, là. Ok. Au bout de dix ans, ils ont construit la maison jusqu'à moi que je demeurerais, là. Oui, jusqu'à vous demeurer présentement, là. Oui. Mais c'est de valeur, elle passe au feu en 1996, tu sais. Ok. Ça fait plus que cent ans. Fait que là, il a commencé à, en étant défricher comme ça, il a commencé à soumettre de l'avoine, soumettre de sarrasin, tu sais. Mais là, là, tant que ça poussait, là, l'avoine, là, pour la couper, là, on prenait tout, il faisait des billes à ce moment-là. Oui. Il prenait une touffe, là, d'avoine avec la fossile. Tout en minot, hein? Tout, tiens, en poussant fossile. Hey! Il y avait une petite fossile croche comme ça, là, j'allais encore dans le mur, les fossiles. Il fallait que les couper ça comme ça. Puis s'il y avait des foins, mais là, c'était la petite fourre. Toi, t'as la fourre manuelle. Oh, ta petite fourre. Oui, il y avait pas de machinerie, là. Il y avait pas de machinerie, là. Oratoire, encore, là. Ah, bien non, là, tu sais, là. C'était les débuts de la colonisation. Oui. Ou la désécorce. À un moment donné, bien là, ils ont commencé, vu que c'était des moines enfauchés qui ont arrivé après. Par la suite. Oui, oui. Mais avant ça, là, c'était tout à petite fourre. On faisait des voyages de foin, là, puis des voyages en voyages, qui servaient avec la fourche, puis tout ça. T'as tout fait fait à petite fourre. Ouais. Tout, 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 pour rentrer dans la grande. Les gens travaillaient beaucoup, hein? Oui. À un moment donné, bien là, il est arrivé, là, les moines enfauchés. Bien là, c'était mieux. C'était plus moderne à ce moment-là, tu sais, là. Ça s'est modernisé au fil du temps. Oui, au fil du temps. OK. Puis là, bien, même après, pour la voine, il est arrivé une lieuse. Il s'appelait ça une lieuse. Oui, oui, j'ai déjà entendu parler de ça, oui. Une lieuse qui faisait des quintaux. Des quintaux. Des quintaux. Des quintaux. Ça s'en est comme debout, là. Oui, on en mettait trois ou quatre, tu sais. Oui, j'ai déjà entendu ça, là. J'ai déjà entendu parler de ça, excusez-moi. Mais la voine était après ça, là. Mais là, là, il fallait faire battre ça au moulin, là. Ça prenait un moulin-battre? Oui. Il y avait M. Albert, qui demeurait à son annonceur de Saint-Philippe, là. OK. Oui. Il y avait un moulin-battre. Il y avait un moulin-battre à deux chevaux, ou? Oui. Ben là, c'est sûr, j'appelais des chevaux pour l'emmener chez nous. Oui, oui. C'est sûr, là. Un gros moulin-battre. Oui. Ça fait que là, ben, il y avait... Le père avait mon cousin, qui est devant pour moi de chez nous. Il y avait une petite stationnaire, qui s'appelle... Un petit moteur stationnaire? Oui, oui. Ben oui, ben oui, les premiers petits moteurs stationnaires. Il fallait mettre du gaz là-dedans. Il y en a qui appelaient ça un pif-paf, là, tu sais. C'est ça. Je voulais mettre du gaz, ça fonctionne. Absolument. Moi, j'avais peut-être six ans, je me souviens, à peu près six ans, puis je me tenais proche de ça parce que j'avais la senteur du gaz. Absolument. J'avais la senteur du gaz. Ça fait que M. Plot, ça, c'était une bonne fortune. Il me disait, recule-toi. Recule-toi, c'est dangereux. C'est pas bon. Ben là, il m'a reculé un peu, là. Ça fait que là, ça, ça fait fonctionner de moulin-battre. Ah. Ça allait remplacer le cheval. Oui. Ça allait remplacer le cheval. Le moteur stationnaire. Ça fait que là, le grain allait sur un bord, puis la poille allait à l'autre bord. C'est beau de voir ça, hein? Oui, ben oui. On venait à l'abattre. Une fois, c'est un bord sur la poille. Puis l'autre côté, c'était l'avoine. C'était M. Albert Lacheyne. Ah, c'était M. Lacheyne. OK. Il était gros et grand, cet homme-là. Il venait à battre au moulin. M. Costaud. Un gars, ben, une fois, il avait parti après que c'était tout fait, là. Ma mère m'avait dit ça. Je sais pas si les chevaux, ils ont eu peur, là. Ah. Ils ont eu peur de quelque chose. Quand ils ont parti, là, c'est comme si les chevaux, ils ont pris pouvantes, toutes les deux. OK. En partant, ça courait, ça courait énormément, puis on passait près de la maison. Il y avait mon cousin, Roland, qui était sur l'abattre en l'air. Oh. Le Roland, il avait échappé les guides. Ah, c'est ça que t'as levé. Il est venu à bout de les prendre encore un bout de plus loin. Il est venu à bout de poigner ses guides. Il va mourir, il va se tuer. Ma mère, elle a eu tellement peur qu'elle a fait une fausse couche. Ah. Elle a fait une couche, parce qu'elle a eu trop peur, tu sais. Oui. Le Roland, il est venu à bout de poigner les guides. Arrêter les chevaux, là. Contrôler les chevaux. Ah, oui, puis non, il ne pouvait pas tomber en bas non plus, là. Moi, en bas, c'était comme ça, là. Ben oui, c'était haut, là. Oh, en plus. Ça avait du ballon. Ah, ça avait du ballon certain, ça. Ben, ils en ont travaillé un coup, ces hommes-là, d'une matin de noirceur à l'autre. Ah, oui, 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 oui. C'était maudit de coup. Puis un an après, là, mon grand-père Plouffe, il a fait venir sa famille. Toute sa famille? Un an après, il a fait venir sa femme et ses enfants qui étaient à Saint-Agathe, un an après. OK, ils étaient tous encore là, là. Oui, oui, oui. Ils étaient encore là, parce qu'ils avaient été dix ans au bord de l'eau. Pour s'établir. Ils avaient fait, là, là. Ils allaient à la pêche de temps en temps. À ce temps-là, ils n'étaient pas pêchés. Ils prenaient beaucoup de poissons. Ils étaient juste au bord de l'eau, tu sais. Ben oui, sur le bord de la vieille chimica. Oui, sur le bord, là, tu sais, là. Mais avec le temps, c'est venu, ça s'est amélioré. C'était amélioré, là, puis là, ben, coudonc. Là, ben, c'est ça, là, après qu'ils ont bâti la maison, ils faisaient des billes dans ce temps-là. Oui. Tu sais, le monde s'entendait beaucoup. Ils faisaient des billes, là. Ils ont fait un bille pour bâtir la maison. Ouais, c'est ça, ils ont bâti la maison. À peu près en 1899, ils ont bâti la maison. Tate parouin. Ouais, ils ont bâti la maison. Après ça, ils ont bâti la maison à son frère Réon, à côté. OK. Oui. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas de dame qui a mis quoi, je pense. Non, il n'y avait pas de dame encore, non. Ça fait que là, le printemps, l'eau, elle montait juste près de la grange chez nous. Ah, conine. Ça fait que ma mère avait pris une photo de la Sainte-Pierre, elle a mis ça près de la grange. Elle a dit, là, l'eau ne montrait pas plus haut que ça. L'eau n'a pas monté plus haut que ça. Les gens avaient la foi, beaucoup, hein. Oui, ça ne montrait pas plus haut que ça. Mais à côté, s'il y était Léon, là, les autres, là, pendant un petit bout de temps, là, ils pouvaient attacher la chaloupe après la glange de la porte. Hey! Pendant un petit bout de temps, ils étaient inondés, là. Ils étaient inondés, là. Ouais. Avec ça, bien, c'est sûr qu'au bout de 15 ou 3 semaines, le dos va descendre, là, tu sais. En 1948, je me souviens, mon frère, puis j'en ai dit, il travaillait pour construire la Dame Kiamika. Oui. En 1948, il travaillait là, construire la Dame Kiamika. Oui. Ça fait que moi, une fois, j'étais allé avec lui un samedi, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si elle avait arraché sa paie. À l'Office, ils ne m'ont pas laissé passer. Ils m'ont dit, non, non, lui, il reste ici, toi, tu peux y aller là-bas, là, tu sais. Seulement les travailleurs qui peuvent passer. Oui, seulement les travailleurs, à ce moment-là, tu sais, là. Ben, moi, on te le dit. Ben, c'est là qu'en fait, la Dame, là, il pouvait la contrôler. Absolument. Non, là, ça ne se faisait plus noyer en bas de la grange, là. Ben, là, il contrôlait. On pouvait la noyer en bas de la grange, parce que c'était plus noyé, tu sais. C'était contrôlé par la Dame en haut, là. C'était pas pire, à ce moment-là. Mais avant qu'il naît, on s'était noyé jusqu'à la grange. Tout le temps, à tous les ans, là, c'était comme ça. Avant qu'il y ait la Dame. Tous les ans, c'était comme ça, tu sais. OK. Puis là, l'hiver, là, c'est sûr, il n'y avait pas de tristesse en ce temps-là, là. On faisait, mes frères, là, les plus vieux que mon père, on faisait 70-80 blocs de glace, comme ça. Ça arrivait à la Camica? Oui, puis ça arrivait à la Camica, elle arrivait à la grange chez nous, c'était Thomas Romo, là. Oui. Il allait faire à 70, là, les gros cubes de glace, comme ça. Puis on avait une glaciaire dehors, dans le Brinti. Absolument. On mettait ça là-dedans, là. En plein été, tu allais chercher ça dans la ville Brinti. Il avait fondu un petit peu, là, pas tellement. Pas tellement. Pas tellement. Parce qu'on avait une glaciaire sur la galerie, qu'on rouvrait la porte, puis on mettait un cube de glace, tu sais. OK. Là-dedans, là-bas, tu pouvais garder le lait, tu sais, un peu la viande, tu sais, là. Mais l'hiver, on avait, il appelle ça une nettrise qu'on passait le moulin. Oui. Le moulin, là, c'est ça. Fait que là, c'était froid l'hiver, là. Alors, s'il tuait un animal, il pouvait, je pense, ça, là, c'était à Saint-Gelais. Ben oui, c'était frais. Tous les automnes, il tuait un cochon ou deux, puis il faisait, il avait un gros corralor, là. Il faisait boucherie, là. Oui, après ça, il faisait tout débité, mais dans le corralor. Oui, je me rappelle de ça. Il avait du sel, là. Oui. Ça se conserve, ça, là. Oui. Il mangeait ça, il doit manger autant de gras que de maille, hein. Oui. Il mangeait tellement d'énergie, là. C'est ça, là. Fait que là, ben, il mangeait du gras avec de la glace, tu sais. Ah oui, c'était comme ça. Ah, mon Dieu, c'était bien dans la mode, la glace, à ce temps-là. Puis il n'y avait pas l'épicerie qu'on connaît aujourd'hui, dans les années 2000, là. C'était pas comme ça, là. Il y avait un des magasins généraux à l'Inde des Écosses. Il y en avait deux, hein. Il y avait le marché Brosseau. À l'Inde des Écosses, Marcel Plouffe, puis Alzea Brosseau. Alzea Brosseau, c'est ça. Pour commencer, le village de l'Inde des Écosses, il était censé être fait plus loin que chez nous, près de la pension Plouffe. Ah, oui. C'est ça qu'ils voulaient faire le village, là. OK. Et puis, vu que c'était au bord du lac, ils ont dit, ben, le village va se faire inonder, ça y est, c'est trop près de là. Là, ils ont remonté plus loin jusqu'à ce qu'ils voulaient, présentement, là. OK. Présentement, actuellement. Ils l'avaient fait là-bas, là, tu sais. Ça fait qu'ils ont remonté plus loin, à ce moment-là. Mais, il y avait, pas loin de chez nous, il y avait une fromagerie. Oui. Moi, je n'ai pas eu de connaissance, mon frère a plusieurs m'a dit ça. Il y avait une fromagerie. Il y avait 13 ans différents avec moi, tu sais. OK. Il y avait une fromagerie, pas loin de ça. Je n'ai pas eu de connaissance de ça, moi, tu sais, là. Toutes les villages avaient une fromagerie à l'époque, là. Oui, vraiment, tout ça. Oui, ils étaient presque obligés de fonctionner comme ça, là. Ben oui, ça fonctionne à ce moment-là, c'est sûr. C'est tous les agriculteurs ensemble, souvent, qui fondaient ça ou autre, là. Oui, 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 oui. Puis, s'il arrivait quelque chose, c'est sûr qu'il y avait un bille, qu'il y avait beaucoup de monde qui venait bien aider. Absolument. Oui, des billes, c'était fréquent, ça. Il y avait… Le voisinage s'entraînait tout le temps, là. Oui, c'est ça. Ça s'entraînait beaucoup, à ce moment-là, beaucoup, là, tu sais, là. Mon cousin, son papa, à lui, qui ne demeure pas loin chez nous, près de… Là, il y avait des écorces. Oui. C'était à Pension Plot. Je pense que c'était au mois de main, à peu près. Tu sais, des fois, ils font brûler de l'herbe au mois de main. Oui. Ça fait de la bonne herbe. Ça fait de rato, tu sais. Et puis là, ils mettaient le feu avec de rato. Lui, il y avait des lapins, lui. Hein? À un moment donné, il a passé un lapin, là, puis le feu a pris après le lapin. Ah, ben voyons donc. Lui, c'est en allant sur la grange, le lapin. Oh! La grange a tout brûlé. Tapanoche. Fait que là, Joe, il s'est rentré dans le cours, là, avec son dos, deux, trois coups de dos, bang, bang, bang. Il montrait qu'il y avait du danger, tu sais. Absolument. Fait que là, beaucoup de monde, ils ont venu le voir, tout ça. Ils sont venus aider, là. On va faire un bif, on va construire votre grange, tout ça, là, tu sais. C'est à ce moment-là, là, tu sais. C'est là, c'est ça que ma maman disait. Ils ont parti, ils sont allés à... Je veux dire... Saint-Philippe. Saint-Joville. Envoyer. Ça a pris deux, trois jours, ils seront envoyés, là. Puis là, c'est là qu'ils avaient amené un gros chien que l'autre, pour le laisser à Saint-Joville. Ah! Puis ils l'ont amené qu'ils l'ont laissé à Saint-Joville. Finalement, ils ont fait, je sais pas si c'est de la marchandise, quand ils ont revenu. Pas jour après qu'ils étaient revenus, le chien était revenu. Ah, il m'en revenait beau. Le chien était allé à la maison. Il m'en revenait pas. Ils ont fait si loin que ça, ben oui. C'est sûr, le chien. Peut-être qu'ils sentaient les pistes du cheval, lui, là. Ah oui, c'est... C'est ça qu'ils étaient revenus là, là. Ah, ben, c'était quelque chose, hein. Mais là, j'aimerais ça que vous parleriez un petit peu de votre soeur quand elle s'est mariée, là, avec un M. Lasselle, hein? Là, nous autres, on était assez de longue famille. Comment vous étiez, M. Plou? On était à onze enfants. Tant par où? C'est une bonne famille. On était à onze enfants, mais la plus vieille, il est vite. Moi, je ne l'ai pas connue. Elle m'a pas onze ans. OK. C'était à La Rougeole, à ce moment-là. Ah, OK, OK. C'est ça, là, onze ans. Fait que ma soeur, Marie-Paul, elle s'est mariée à 21-18 ans, avec Antoine Lasselle. OK. De Mont-Laurier. De Mont-Laurier, ben oui. C'est là, ben, elle s'est venue demeurer chez lui. C'est la terre d'Antoine. La terre d'Antoine, c'est son papa qui lui avait donné ça. Son papa, il avait plusieurs têtes qui lui donnaient à ses garçons. OK. Oui. Pour les aider à s'établir. Elle n'était pas très jeune à 18 ans, là. Fait qu'elle s'ennuie à sa maman aussi. Elle s'entend, ben, peut-être une fois par mois, l'hiver, elle prenait le petit cheval, elle est athlète, elle s'en venait chez nous, puis elle passait à sa réserve. Heille. Le petit cheval aux petits trottes. Elle partait à l'autre bord de Mont-Laurier, là. Hein? Elle partait un petit peu l'autre côté de Mont-Laurier. Oui, oui, à peu près 2000 boursiers de l'hôpital, là, tu sais. Oui, absolument. Oui. Elle dit, il n'y a pas de trafic. Il n'y a pas de monde, à ce moment-là, il n'y a pas de trafic. Non, il n'y a pas beaucoup d'automobiles. Il y a un petit trottes. Oui, il parle là. Puis elle passait au travers, par la route 11. Oui. Elle passait au travers des champs, puis elle passait sur l'alvière Kemika. Oui, oui. Pour aboutir sur votre terre. C'est ça. C'est ça. Parce que quand elle arrivait, là, avec l'Ecosse, maintenant, c'est les pitres qui sont là, qui vend des légumes. Absolument. Elle tournait avant les pitres. Avant les pitres, là, elle tournait après le chemin, puis mon oncle a du jour, il restait là. Mais là, c'était en hiver qu'il va traverser avec le petit cheval. C'était tout gelé. Mon père, il prenait le cheval, il venait dans les tables, il se soignait. Elle était contente voir ma mère, elle s'ennuyait, là. Ah oui, c'est normal, elle était jeune. Ben oui, elle avait juste 18 ans, c'est ça. Ah, mon Dieu. Vous m'avez raconté aussi que votre frère le plus âgé de la famille. Oui. Il vous a raconté un petit peu c'était quoi la vie à l'époque, là. Vous, vous étiez très jeune, là. Ouais, même en gros. Il vous a raconté, là, comment il survivait à travers tout ça, à l'époque. Mon frère qui avait 13 ans, il avait à l'école à ce moment-là. Comment il s'appelait votre frère? Fernand. Fernand, ok. C'était le plus âgé? Oui, il avait 13 ans. C'était le plus âgé. Ben, avant ça, il y avait deux filles. Yvette, puis Reine. Après ça, c'était Fernand. Il y a Marie-Poile, c'était Fernand. Ok. Fait que là, mon père, il dit, ben là, maintenant, Fernand, tu viens travailler avec moi dans le bois. Ah oui? Oui, oui. J'ai besoin de toi, là. Fait que là, ben, écoute donc. J'avais pas le même choix, là. Puis là, il voulait, la rivière était pas gelée, il était rendue au mois de janvier. Ah. Fait que là, il disait, non, on va faire un grand tour, on va passer par le Hulaire. On va passer par le Hulaire, puis en passant, ils ont arrêté un magasin général chez Marcel Plouf. Ok. Lui, il était situé des hauts, ce magasin-là? En même place que chez Mario, maintenant, son garçon demeure. Ok. Le monsieur qui fait de la plongée, là, sous-marine. Oui, la plongée sous-marine. Ok. Parfait. En même place. Fait que là, en passant, ils ont arrêté là, ils ont acheté un grand belonin, comme ça. Parce qu'il partait, il partait pour deux, trois jours, là. Ok. Il venait pas à la maison, là. Mais là, maman, elle engagait des petits jeunes hommes de 15 ans qui venaient faire le train, tu sais. Pour l'aider. Oui. Des fois, s'il venait pas, ben là, ils disaient, au plus vieux, ben là, regarde tes petits frères, tes petits soeurs, faut que j'aille faire le train. Le petit renom, il est pas venu, tu sais, là. Fait que là, ben, il partait deux, trois jours comme ça. Mon frère m'a dit, une chance, mon père était fort, parce qu'on... C'est au galandard qu'on s'y est, là. Ah non, c'est dur. Il est rendu dans deux heures après-midi, moi, là, j'étais plus là. Mon père me prenait quasiment le galandard. Ah oui, lui, il avait seulement 13 ans, là. Oui, il avait 23 ans. C'était un... C'était un... C'était un... Oui. Il avait 15 ans, puis mes deux frères ont travaillé dans Pruche, là. Son deuxième loup, il avait le 8 puis le 12. Son deuxième loup, moi et mon frère, mes deux frères, là, venant, qui est décédé à 43 ans à Chapin. Et puis mon autre frère, Pierre-Hémi, qui est venu à Laval. J'étais jeune, là, ce temps-là, moi j'avais 15 ans. L'autre est un petit peu plus que moi. Dans Pruche, le 25-30 pouces à la chausse. T'aparoui. Tout au galandard. Tout au galandard. Tout au galandard. T'aparoui. 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 Il a bâti un petit camp, et puis une petite écurie. Là, ben, quand il sortait là 2-3 jours, c'était pas pire. C'était dans l'écurie, puis une petite écurie pour les chevaux, puis il a bâti un petit camp. Un petit poing, un box d'eau. Un petit box d'eau pour... Oui, oui. Ça chauffait un peu. Tout en boiron, là, à l'époque. Ben, il y avait un petit désert qu'il avait fait en haut, là. Il s'y mettait de l'avoine, là. Ah oui? Il faisait un bouton d'avoine, là, puis il y avait des ours qui y allaient, là. Ah? Les ours, là, ils montaient pour manger l'avoine, tu sais, là. Oui, il y avait des ours. Une fois, mon frère, il avait sorti du camp. Il y avait, je ne sais pas, une 44-40, il y avait. Puis il tire pour effrayer l'autre, mais sa 44-40 était pas bien ajustée. Il tirait, la balle passe à côté comme ça. Ah, ben oui. C'était de faire peur quand même, tu sais, là. Ben, on fait peur aux ours, au moins, là. Il y avait une sucrelie là-dessus, là. Il y avait une sucrelie, votre père, aussi? Mon frère, il faisait, mon Dieu, 15-20 gallons, là. Pour la famille, donc. Pour la famille, tu sais. Ben, oui. Il y avait des érables. Oui, il faisait ça, là. Les gens, ils étaient débrouillards, absolument, hein. Ah, ben... Ils se débrouillaient avec les moyens du bar. Il faisait bien qu'ils se débrouillent du mieux qu'ils pouvaient, là, tu sais, là. Ah oui, mon Dieu, il y avait pas de bouteilles, c'était assez dur. Votre frère, là, que ce que vous m'aviez raconté, raconté au début, là, le plus vieux, là, de vos frères, il mangeait des patates, il buvait du lait pour se réchapper l'hiver, hein. Il y a des hivers qu'il m'a dit, là, ça a été dur. On s'y met beaucoup de patates chez nous, là. Ouais, ben oui, c'est des baltaires pour ça. Fait que, il dit, on a mangé, les fois, l'hiver, là, beaucoup de patates avec de la sauce blanche, là. Heille. C'est bien que, peut-être qu'une vache avait eu son voie avant le temps. Pis là, il y avait des doigts de haies, à ce moment-là, tu sais, là. Et il dit, cet hiver-là, ça a été dur. On se demandait, va-tu passer à travers, là. Pis il y avait de la neige, ces gens-là. Il y avait de la neige, là. Ah, 5-6 pieds de neige, c'était pas rare. 5-6 pieds de neige, l'hiver, là. Tu voyais plus clôture, là, dans les champs. Ah non, tu voyais plus clôture. Ah non, il y avait beaucoup de neige, c'est pas comme aujourd'hui, là. Pis nous autres, on est dans l'école, à un moment donné, un bout de temps, mais, à un moment donné, avec les petits rabeurs d'un pied, c'était pas chaud, là. Non, non. Des fois, on manquait de... S'il y avait, vous disons, une tempête de neige, mon père, il rouvrait le chemin, allait jusqu'à la route, à Val-Borette, là. Ah, c*** d'une, hey, 2 km. Il avait fait une hache, comme ça, là, là. Hey! Un madrier haut, comme ça. Pis il était là-dessus, pis il s'envoyait la neige, là. Oui, la neige, là. Il avait viré jusqu'à la route avec les deux chevaux, là, tu sais, là. Ah, parouette. Des fois, il prenait le rouleau, il passait le rouleau. Oui, le rouleau, il y avait un rouleau aussi, la neige. Oui, le rouleau, il écrasait la neige. Ben oui, il roulait. Mais là, le printemps, là, tu cadais ça dans le rouleau, il y avait de neige. Ah, mon Dieu. Il y avait ça dans la neige, à ce moment-là. C'était quasiment misérable, hein? Il y avait peut-être une charrue que je passais, je me souviens, une charrue. Non, elle venait pas virer chez nous, il allait à Val-Borette, c'était M. Massy. M. Massy qui avait ça. Le père d'André Massy, oui. Il allait virer en Val-Borette, quelque sorte. Il faisait un 1 km au chemin, là. Oui, c'est ça, là. Ben, les petits rangs, il le faisait pas, là, à l'époque. Les petits rangs, il le faisait pas, là. Il fallait marcher ça là-dedans, donc là. Vous, vous avez été école à la Lague des Écorses? Oui, à Lague des Écorses, oui, oui. C'est une petite école d'Aran, quoi? Ben, l'école était en face du magasin général à Marcel Plot. Oui, j'ai des photos de ça, oui, c'est beau. Ben, j'allais à l'école là. Vous avez été à cette école-là? Oui. Avant cette école-là, c'est l'école près de l'église, à gauche, là. Oui, oui. En avant à l'école, près de l'église. Oui, il y avait une petite école, là. Oui, oui, elle est encore là, l'école. Elle est encore là, hein? Oui, oui. La petite école. Après ça, j'ai envoyé à l'école en avant chez Marcel. C'était petit Camille Plouffe qui chauffait. Ben, petit Camille, il restait dans la montagne en avant d'aller chez Jarvis. OK. Pas loin chez Monsieur, je ne sais pas trop, là. Mais oui, il fallait du bois de poêle, petit Camille. OK. Il était sur une ferme, mais il n'y avait pas grande ferme. Il y avait beaucoup de bois, tu sais. C'était plus boisé. C'était du bois de corde à trois pieds qu'il faisait, là. Calime. Là, il emmenait ça pour chauffer à l'école. À l'école. Et il leur donnait le bois, petit Camille. Hein? Donnait le bois. Donnait le bois. C'était un cadeau, tu sais. Mais petit Camille, il y avait 18 enfants, là. T'aparouette. Une autre famille, la famille, celle-là. 18. Il leur donnait le bois. Bon. Je me souviens, moi, j'avais la chasse à Perdri quand j'étais rendu à 18-19 ans. Que la femme de Camille, Rosa, elle était dans la forêt. Bang, bang! Elle tuvait deux, deux, trois Perdri. Ah oui? Ah oui, une grosse famille comme ça, là. Combien qu'il était? 21? 20 ou 21. T'aparouette. Toute une famille? Oui. La pauvre dame, elle se disait, elle n'a travaillé encore, cette dame-là. Elle n'avait pas de voiture. Elle a peut-être au village deux, trois fois par semaine. À pied, elle en est comme trois, quatre mille. T'aparouette. Une bonne santé, Rosa. Ah, mon Dieu. Je présume qu'elle allait là avec un traîneau ou autre, là, pour amener les effets. Des fois, elle avait un gros parc-sac sur le dos. Ah, mon Dieu. Elle était forte en haut. Il y en a qui sont tough. Ah, vraiment, elle était vraiment forte. T'es résistante. Ah, mon Dieu. Ça prend du courage, hein, quand même? Je ne sais pas ce qu'elle prenait tout son courage. Elle en avait beaucoup. Elle en avait beaucoup, beaucoup. Parce qu'en dernier de tout, elle n'a resté plus là, là. Elle était rendue à Saint-Géraud. Ok. Et puis, ma soeur et Reine étaient à Saint-Géraud. Puis, elle allait d'habiller dehors-d'hors ensemble, tu sais. Ok. Rosa disait ça. Elle disait, regarde, j'ai des belles jambes, montrait ses jambes. Il n'y a pas de balise, il n'a rien à ses jambes. Il y a des belles jambes. Elle était en santé. Ah, oui. Elle est décédée à 89 ans, je pense, là. T'as parouette. Puis, il y a eu une de ses filles. Puis, elle qui a eu 21 enfants, là. Oui. Il y a eu une de ses filles avec une de mes soeurs, celle qui demeure à Mexico. Il y avait peut-être 17 ans, nous autres, à ce moment-là. Mais, eux autres, elles prenaient le train avec eux autres pour aller les conduire à Montréal, à la gare centrale. Ah, oui. À partir de Val-Borette? Oui. Il y a eu le train à Val-Borette. Puis, là, ils allaient conduire à la gare centrale. Ok. Pas loin de là, c'est sur la rue Saint-Denis-Pupy, je pense, là. Il y avait comme un séminaire, là. Oui. Puis, ils allaient là, ils sont là. Puis, ils le faisaient à l'école. Les soeurs, là, faisaient l'école, tu sais. Ok. Mais, il y avait des personnes âgées qui sont là, comme une résidence, tu sais. Ok. Des fois, bien, les autres sont habillés tout en blanc, puis en noir. Puis, ils allaient servir le déjeuner. Ils allaient porter les jambes de jambes à ce moment-là, tu sais. Ça fait qu'ils sont allés là pour s'instruire. Je dis, bien, ma soeur, elle est allée à peu près quatre mois. L'autre, elle n'a pas fait plus. La préfète, elle est retournée encore. Ok. Ma soeur, elle n'avait pas retournée. Après ça, elle dit, j'aurais dit de retournée. Elle était chez nous, puis, j'aurais dit de retournée. Elle n'avait pas retournée, tu sais. Mais, Rosa, qui est débrouillable. Pareil, là, il a le conduit en bas jusqu'au bout, en bas, là. Hé, tu sais, elle était vraiment débrouillable. Mon Dieu, je n'en ai. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.